Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé ? Oui, bonjour. Je suis actuellement étudiante en doctorat au département des humanités de l'Université Meiji, où je m'occupe aussi du poste auxiliaire d'enseignement. En ce qui concerne mes sujets de recherche, j'ai travaillé jusqu'à maintenant sur deux auteurs classiques du Québec, c'est-à-dire Gabriel Roy et Anne Hébert. Gabriel Roy est né en 1909 à Manitoba et s'est installée au Québec à son âge 30 ans. Anne Hébert est née en 1916 au Québec. Donc, ces deux auteurs partagent presque la même période littéraire à partir des années 40 ou 50, mais elles ne partagent pas le même style littéraire ou technique. J'ai choisi Gabriel Roy et Anne Hébert parce que ce sont les auteurs qui regardent le Québec de l'extérieur. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, Gabriel Roy, elle est venue de Manitoba et elle est décrite dans son roman « La société québécoise » ou « Canadien française » comme observateur. Anne Hébert, pour sa part, elle a déménagé à Paris en France pour mieux voir son pays. On appelle ça comme l'exil éditoral. En fait, mes recherches s'intéressaient à la fonction de l'hôpital dans le roman pour approfondir des conditions sociales vues par l'auteur. Par exemple, dans quelques romans de Gabriel Roy, on observe à travers des passages de lures hospitaliers la question essentielle sur la vie humaine en transition. Chez Anne Hébert, l'hôpital reste moins marquant que celui de Gabriel Roy, mais c'est un motif intéressant pour aborder la relation problématique des personnages avec leur société. Alors, j'ai tenté de définir quel rôle l'hôpital, y compris le médecin et le système médical, joue dans chaque roman. Et ensuite, j'ai montré que c'est associé soit à une certaine classe sociale, soit à une valeur prédominante dans le contexte du Québec. Enfin, mon but global était de faire voir l'efficacité de mon analyse sur la thématique de l'hôpital pour les études sur Gabriel Roy et sur Anne Hébert. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? Oui. Pour mes recherches actuelles, c'est notamment l'image des personnages innocentes dans le roman d'Anne Hébert qui me passionne. Ces personnages sont souvent négligés par la société ou par l'idée dominante. En effet, le meurtre et la violence qui sont parallèlement omniprésentes dans les œuvres d'Anne Hébert, ils peuvent considérer comme une révolte contre le monde en ordre et comme le fait de la nature humaine. Pour l'auteur, c'est important de mettre en question l'ordre de la société dans laquelle on vit des fois inconsciemment. En fait, l'année passée, j'ai eu l'occasion de faire mes recherches sur Anne Hébert au Centre Anne Hébert de l'Université de Sherbrooke pendant quatre mois. Ce projet a été effectué grâce au soutien du professeur Nathalie Watten. Elle est aussi directrice du Centre Anne Hébert. Aussi, professeure Kazuko Ogura de l'Université de Réko, elle m'a beaucoup aidée dans mes recherches. Ce que j'ai apprécié le plus dans mes recherches, c'est d'avoir découvert qu'Anne Hébert, en fait, parlait ce personnage comme jeune fille. Jeune fille, ici, c'est dans le sens que le personnage est innocente et que l'auteur est intéressé de faire sortie hypocrite et l'injustice d'une société. La société que je questionne ici, c'est d'une part celle du Québec traditionnel caractérisé comme conservateur et patriarcal. Et d'autre part, celle de la société en général qui constitue des groupes et des valeurs apparemment prédominantes. Et là, pour mieux saisir la figure de la société, je crois que c'est efficace de servir de mon analyse sur la thématique de l'hôpital dans le roman. Alors, de ce point de vue, je cherche qui sont les personnages innocents chez Anne Hébert ou est-ce que les hommes qui sont souvent violents sont innocents aussi? Quel sens apprais-tu aborder pour le thème innocents? Ce sont les questions que j'essaie d'aborder en ce moment. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? Oui, je souhaiterais avant tout terminer mon doctorat pour contribuer à l'expansion des études consacrées à la littérature québécoise au Japon. C'est en cas une littérature qui est peu connue et peu répandue chez nous, mais la littérature québécoise, elle est un fruit d'une angoisse et d'une souffrance produites dans la société qui est bouleversée de l'extérieur et de l'intérieur au cours du XXe siècle. Je pense qu'il y a plein de thèmes et de questions à partager avec nous, nous qui vivons toujours angoissés envers l'avenir. Mes prochains projets, ce sera pour mon postdoctorat, mais j'aimerais poursuivre l'exploration de la beauté et de la richesse de la littérature québécoise. Ce sont les auteurs qui ont vécu à peu près la même période que Gabriel Roy et Anne Hébert, donc ils sont aussi les classiques de la littérature québécoise. Merci.